Le Conseil Général lance cette campagne de recrutement car nous recensons des besoins importants au sein de notre collectivité puisque nous avons à l'heure actuelle 720 assistants familiaux mais grand nombre d'entre elles et d'entre eux quittent la collectivité en faisant valoir leur droit à la retraite. Et nous avons un besoin important de places d'accueil au sein des familles d'accueil. Le métier d'assistant familial consiste à prendre en charge un enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à son domicile. Un enfant au sein d'une famille d'accueil qui est en mesure de le prendre en charge au quotidien. En fait le Conseil Général n'a aucun critère spécifique, l'objectif étant de recruter un homme, une femme, un homme et une femme vivant ensemble ou des personnes célibataires, des personnes qui vivent en appartement, en maison et des personnes surtout complètement adaptées à la prise en charge d'enfants à leur domicile. Donc les compétences attendues de la part du Conseil Général pour les assistants familiaux, c'est de pouvoir prendre en charge un enfant au quotidien mais de savoir s'adapter et de répondre aux besoins spécifiques de chacun des enfants qui viennent au domicile des familles d'accueil. Avoir le sens de l'organisation, avoir aussi le sens du travail en équipe, puisque l'assistant familial ne travaille pas seul, elle travaille avec une équipe du département, une équipe éducative avec qui l'assistante familiale partage le projet pour l'enfant. Il y a un préalable. Être assistant familial nécessite obligatoirement l'obtention de l'agrément qui est délivré par la direction de la PMI. La demande doit être faite auprès du Conseil Général, auprès du Président, afin que l'agrément soit délivré. Une fois que l'agrément est délivré, l'assistant familial fait une demande de recrutement auprès du service grave du Conseil Général et les évaluations de recrutement sont menées par le service grave. La procédure d'agrément et de recrutement se déroule sur une période maximum de 12 mois, entre 9 et 12 mois. Le Conseil Général porte une attention toute spécifique aux assistants familiaux, puisqu'ils travaillent d'une façon particulière à leur domicile. Mais l'objectif du Conseil Général, c'est de bien travailler avec les assistants familiaux, de les intégrer comme des agents de la collectivité, travaillant en équipe avec une spécificité qui les concerne, puisqu'il s'agit bien d'un travail à leur domicile et un travail avec les équipes éducatives. Sous-titrage ST' 501